Le prince Harry participera aux Jeux Inuitus à la haie cette semaine avec des membres de la famille royale néerlandaise. Alors pourquoi Harry rencontrera-t-il la princesse Margrier des Pays-Bas, mais ne se rendra-t-il pas au Royaume-Uni pour rencontrer la famille royale le mois dernier ? Le prince Harry et son épouse Meghan Markle, duchesse de Sussex, résident aux Etats-Unis, mais ils effectueront une visite à l'étranger aux Pays-Bas cette semaine pour les Jeux Inuitus. Un événement sportif pour les militaires blessés, malades et blessés que Harry a fondé comme un vétéran de l'armée lui-même. La décision du duc de Sussex de se rendre aux Pays-Bas a fait l'objet de critiques étant donné qu'il n'a pas participé à un événement royal clé au Royaume-Uni le mois dernier. Membres de la famille royalaise sont réunis à l'abbaye de Westminster pour un service commémoratif en l'honneur de feu le prince Philippe, duc d'Edimbourg, mais Harry et Meghan. Était visiblement absent. Un porte-parole du prince Harry a confirmé quelques semaines avant le service commémoratif de son grand-père qu'il ne reviendrait pas au Royaume-Uni pour l'événement du 29 mars mais qu'il espérait voir la reine bientôt. Des membres de la famille royale néerlandaise, le roi Willem-Alexander et sa tante la princesse Margrier, assisteront aux Jeux Inuictus à la haie ce mois-ci, et Harry rencontrera probablement la princesse car elle est présidente honoraire du comité de recommandation des Jeux Inuictus. Point point. Mais selon The Sun, la famille royale néerlandaise ne fournira pas d'hébergement à Harry et Meghan dans leur palais, bien que la famille royale néerlandaise ait déjà accueilli des membres de la royauté étrangère. Il est également entendu qu'il n'y aura pas de réception royale officielle pour les sussex organisés par la famille royale néerlandaise. Comme Harry sera à proximité aux Pays-Bas, il pourrait brièvement se rendre au Royaume-Uni, mais pour le moment, on ne sait pas s'il donnera suite à sa réclamation en cours contre le ministère de l'Intérieur.